Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite. Ce mardi soir, c'est un plaisir de vous retrouver avec Anthony Piton pour m'accompagner, notre journaliste. Bonsoir, toujours là, toujours présent. Allô Anne-Sophie, bonsoir Anne-Sophie. C'est le seul mot que je connais en hollandais, j'adore le dire. C'est le début, c'est très important. C'est aussi libraire au sein de la librairie et tuards ce soir. On va notamment se gainer. On va apprendre ce qu'est le gainage intégral dans un bouquin que vous allez nous présenter dans quelques instants. Mais pour démarrer, je vais me transformer en agent immobilier pour vous faire découvrir ce magnifique loft qui est actuellement en train d'être construit au sein de la visitation au Mans et qui cherche encore un acquéreur en contrebas de l'espace commercial de la visitation. C'est maintenant en fait autour de l'ancienne prison des femmes de subir une transformation. Alors, on va voir l'extérieur. L'ossature solide n'a pas subi de gros travaux. La toiture a par contre été totalement refaite. Les murs ont été éclaircis faisant ressortir les encadrements absolument magnifiques en pierre de roussard du bâtiment principal. Alors, à l'intérieur par contre, tout a été réaménagé pour transformer les cellules de prison en six logements. Trois appartements en duplex avec jardin. Deux appartements de 50 mètres carrés. Et puis, sur l'ensemble des 250 mètres carrés de plancher du deuxième et dernier étage, un loft. Anne-Sophie, Anthony, chers téléspectateurs, dotés d'une terrasse orientée sud-ouest, sans vis-à-vis. C'est ce dernier lot qui reste encore en vente pour la modique somme de 414 000 euros livrés bruts. Donc, il faut faire quelques aménagements avant d'emménager. Anne-Sophie, si vous êtes intéressée. On le partage en trois. À tous les trois ? Mais pourquoi pas. Une coloc. Une coloc au sein du loft. Pourquoi pas. Super. Je ne vais pas mettre beaucoup sur les 414 000 euros. Je vous le dis, Anne-Sophie. Les libraires vont actuellement très bien. D'accord. J'arrive. J'arrive. Donc, ce soir, on a trouvé un logement grâce à Anne-Sophie Thuart. Si vous êtes intéressée, Anne-Sophie, ou chez vous, vous pouvez aller sur le site de l'agence immobilière artui.fr. Autre information, selon un classement publié hier par un site d'estimation immobilière, Le Mans arrive juste derrière Bordeaux et Marseille pour le nombre de ventes de maisons conclues en 2020. Bonne nouvelle pour le rayonnement de la ville, un peu moins pour les acheteurs, parce qu'apparemment, les prix sont en train d'augmenter. Ah ben, flûte. Moi, je vais aller vivre au-dessus de la librairie Thuart. Je crois que vous y habitez, Anne-Sophie. De toute façon, on va vivre ensemble, si je comprends bien. Exactement, on va lire plein de bouquins, notamment Le Bonheur est au fond du couloir à gauche. J'adore l'histoire d'une reconquête amoureuse effrénée en 12 heures top chrono. C'était l'idée. C'était un tout petit peu raté. Le héros, c'est un anti-héros le plus total. Donc, c'est vraiment drôle. La dernière fois, tu m'as dit, Aurélien, je devrais amener des livres un peu plus drôles. Donc là, c'est vraiment garanti, rire, sourire. Ça m'a fait penser un peu à Père Noël et Tonordure. C'est des situations vraiment drôles. Il fait tout à l'envers un anti-héros le plus total. Donc, c'est vraiment super amusant à lire, surtout pour les vacances et même avant, parce que vacances, c'est encore un peu incertain. Pas tout de suite, mais on peut lire. Récit drôlement désespéré de la quête du bonheur sur fond de désarroi contemporain, d'épuisement des idéologies, de la crise de la masculinité, d'urgence climatique et de tartines de Nutella. Apparemment, il y a une histoire de tartines de Nutella dans le bouquin. Et tout, il prend un peu la société à l'envers. Donc, tout ce qui est un peu typique. Est-ce qu'il va la reconquérir, sa Bérénice ? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr. Pas en tout cas de la Nutella. Le bonheur est au fond du conloir à gauche de JMR aux éditions Boucher, si vous êtes intéressé. Deuxième bouquin, j'en ai parlé en introduction. Le gainage, votre atout santé et performance. C'est signé Bernadette de Gasquet et Teddy Riner, le champion olympique de judo. Le gainage intégral, parce que c'est pas que la planche, le gainage. Et non, c'est tout. C'est les bouts de doigts, c'est le cou, c'est la tête, c'est tout et tout. Toi et moi, évidemment, on fait beaucoup de ce type de sport, parce que vous avez vu comment on est bien foutu. Donc, c'est vraiment important d'entretenir un peu le corps. Et on peut le faire à la maison avec des méthodes très simples. Les méthodes, bien sûr, à prendre dans le livre, mais même avec le matériel que tout le monde possède, à peu près. Et bien, si moi, je pouvais avoir le beau noir avec, je signerai tout de suite, parce que je crois que ça, c'était pas un garantie de norme. On envoie un appel à Teddy Riner, Anne-Sophie Tuard vous attend dans sa librairie. Je pense pas que Monsieur Tuard va être super content, là, sur le coup. Donc, il y a des explications. C'est un bon conseil sur le gainage, Teddy Riner. Il explique, en fait, en introduction du bouquin, dans la préface, qu'on peut notamment, il faut se gainer les doigts quand on est judoka. Ah, jusque-là ? Tout, tout, tout. Les articulations, épaules, poignets, en genoux, nuques, voilà, travail quotidien intensif. Il y a plein de choses. Ils me disent dans l'oreillette, est-ce qu'on peut avoir une démo ? Mais là, vous rêvez complètement, on va faire une démo de gainage à cette heure-là. Anne-Sophie, troisième bouquin, c'est formidable aussi, ça vient de sortir en poche. Les délices de Tokyo, roman de Durian Sukegawa. Ah, bravo. Tu parles aussi des japonais ? Évidemment. Absolument. Alors, ça, c'est une très belle histoire qui a même été mise en cinéma, mais je ne l'ai pas vu le film. C'est une très belle histoire d'un jeune homme qui commence un fast-food à Tokyo. Et comme actuellement, on ne peut pas vraiment aller à Tokyo nous-mêmes, on a mieux voyagé dans le livre. Il a une dame très âgée qui attend devant sa porte tous les jours et un jour, elle rentre. Et puis, on voit qu'une amitié s'installe de deux personnes qui n'ont strictement rien en commun. Et c'est ça, la beauté de l'histoire. C'est émouvant, c'est beau, c'est important à le lire. On le voit en image, le livre a été adapté à l'écran par le cinéaste Naomi Kawas, primé à Cannes. Voilà, une ode à la cuisine et à la vie, c'est absolument formidable. C'est un beau message d'espoir aussi. Et ça nous permet de voyager, d'apprendre cette culture japonaise qui est absolument exceptionnelle. C'est vrai, c'est une toute autre culture, mais très silencieuse, on pourrait presque dire. Donc, c'est le cas de la dame très âgée qui va petit à petit dévoiler sa vie, qui a été vraiment difficile et très beau. Ça finit très beau, oui. On rappelle les ouvrages, Anne-Sophie. Le bonheur est au fond du couloir à gauche. Je vous laisse montrer les ouvrages à l'antenne de JMR aux éditions Bûcher. Mon préféré, le gainage, votre atout santé, performance signée Bernadette de Gasquet. Teddy Riner, c'est chez Marabout édition. Et puis, les délices de Tokyo, roman de Durian Sukegawa qui vient de sortir en livre de poche. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour cette belle sélection. La prochaine fois aussi, des bouquins comme ça, Feeling Good, ça fait du bien. Pourquoi pas sur les excréments comme la dernière fois ? Les vertus des excréments. Le caca, je l'ai très bien. Non, c'était le caca. Il vend très bien ? Très bien, très bien. Ça continue, oui, oui. On en parlera peut-être dans quelques semaines. Un point sur ce qui vous attend dans quelques instants. Sartez-moi là, l'émission qui vous rend fière d'être sartois. On parlera de la commune d'Asselboisne avec Patricia Depev, la présidente de l'école de peinture des Alpes-Mancels qui est située à Asselboisne. Pascal Mariette, notre guide touristique, qui est le patois de la semaine avec Pilou. On vous attend un peu plus tard dans la semaine, vendredi à 19h, Diverti Mobile. Un spectacle enregistré avec les moyens de LMTV à Freiné-sur-Sarte sous le chapiteau de Mimulus où vous allez découvrir Bric et Braque, des promoteurs en spectacle vivant, agitateurs de sourire et bonimenteurs à souhaits comme des arracheurs de dents, duos complices et attachants qui va vous offrir un moment de divertissement et de joie. Ça va faire du bien. Ça sera de 19h à 20h. Et puis samedi, 19h dans les coulisses d'eux, notre magazine économique présenté par Pascal Brulon. Direction Sautiwell, cette semaine, à Mêlée-Dumène en Mayenne. Une entreprise formidable qui est spécialisée dans la fabrication de pièces de grande dimension en composite. Ses différentes techniques de fabrication lui permettent notamment de fournir à Paris les colonnes Maurice. Vous les voyez toutes, eh bien, c'est grâce à cette entreprise. Ou encore les kiosques à journaux parisiens. Donc c'est Pascal Brulon qui vous fera découvrir cette belle entreprise de 90 techniciens. Et puis, événement via LMTV Sartre, dimanche, il va falloir être matinale. Anne-Sophie, 8h50, petit déjeuner devant via LMTV Sartre pour suivre cette course d'endurance dans le cadre de l'Ultime Cup Series avec notamment David Hallyday et Jean-Bernard Bouvet. Alors, l'Ultimate Cup Series, c'est un concept unique, réunissant six disciplines parmi les plus populaires du sport automobile en endurance et en sprint. Un bel événement qui va être présenté par notre Bruno Fantastique, Bruno Vendestique, évidemment. Vous restez avec moi, Anne-Sophie ? Absolument. Dans un instant, c'est Sartez-moi de là. Très bonne soirée, Anthony. Vous restez aussi, si vous voulez. Je reste. Je reste. Dans un instant, Sartez-moi de là. Ne bougez pas. Je ne reste pas.